... Sur cette démarche particulière, déjà le plaisir de rencontrer les vice-présidents à Aurillac plutôt que de se déplacer à Lyon. C'était déjà une première chose. Et puis, ce qu'on a vraiment essayé de faire comprendre, c'est qu'on avait besoin d'un désenclavement routier et je dirais une nouvelle technologie, que ce soit visioconférence, des moyens aujourd'hui adaptés à la communication pour qu'on ne se fasse pas 4 ou 5 heures de route, aller et retour pour 2 heures de réunion et en même temps qu'on soit présent dans la grande région parce que ça nous paraît important. Et du coup, il faut trouver des moyens. Aujourd'hui, il existe plein de moyens de communication. Donc, qu'on mette ces moyens au service des gens d'un département comme le nôtre qui est loin pour participer et être présent à la construction de cette nouvelle région. Alors, au niveau agricole, on a beaucoup insisté sur le volet emploi puisque aujourd'hui, on est un département qui installe beaucoup d'agriculteurs mais on est aussi un département qui a un gros potentiel de salarié agricole. Donc, on devait être accompagné sur ce volet emploi et puis aussi sur l'identité cantale puisqu'il nous semble important d'avoir des productions identifiées pour pouvoir sortir d'un marché mondial, entre guillemets.